coucou tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour le mois de mars on va faire une vidéo avec un papier minté oui ça faisait longtemps oui oui ça faisait longtemps donc c'est la collection urban jungle je vous laisse remettre en arrière et en pause si vous voulez voir la référence alors comme d'habitude je vais faire exactement le même procès c'est la même procédure je sais qu'en plus que je viens de dire c'est très répétit puisque c'est un coup en français et un coup en anglais mais c'est pareil bref les vidéos pl je fais toujours et encore la même chose et en fait je vais pas vous mentir ça me fait souvent quand même poser la question de me dire c'est bizarre parce que quand je fais du art journal et que je lance une collection alors en général les deux premières vidéos sont pas mal regardées mais après vous regardez plus et c'est bizarre parce que quand je fais le pl c'est exactement la même chose je fais le même procès je réfléchis en même temps que je vous parle j'ai pas du tout préparé cette vidéo je vous le dis tout de suite ça va être très cafoutch mais c'est vrai que quand je m'entends dire en fait je fais même procès c'est tout c'est là où je me dis mais attendais dans l'art journal je fais pareil pourquoi l'art journal il regarde pas et pourquoi le pl il regarde surtout que je pense être beaucoup plus créative dans le art journal que dans le pl dans le pl je ne fais strictement que du découpage et du collage quoi il y a enfin j'estime pas qu'il y ait beaucoup de créativité à part un tampon et encore c'est le tampon du mois je enfin pour moi c'est pas du tout créatif le pl pour moi le pl c'est vraiment le scrap pur et dur dans le sens coupage et collage quoi voilà mais il n'y a pas de créativité alors que dans l'art journal oui donc c'est là où je me dis vu que les arts journal sont moins regardés peut-être qu'en fait c'est ma créativité qui vous plaît moins ou peut-être parce que comme je fais beaucoup de collections et donc souvent c'est bas le même fond et la même forme là on va dire c'est la même forme et le fond change parce que les cartes pl et les photos ça change tous les mois enfin je me fais des réflexions à voix haute je vous fais participer à ma réflexion et c'est vrai que peut-être que les collections c'est souvent la même forme et le même fond enfin c'est très répétitif c'est peut-être pour ça que ça vous lasse au bout d'un moment je sais pas bon bref vous me direz ça de toute façon comme je vous ai dit moi les collections je les ai finies honnêtement j'ai pas envie d'en refaire une on m'a donné l'idée de faire des art journal de saison mais bon ça prendra que quatre vidéos et puis je vais les faire au moment des saisons donc c'est pas quelque chose qui va être dans le dans la continuité dans le suivi très précis donc j'ai une idée précise de ce que je veux faire bon pour l'instant je suis dans l'incapacité comment dire physique pas dans le sens moi mais physique de l'appartement que je peux pas le faire mais mais bon ça va venir ça va venir donc voilà bon bref je me posais plein de questions parce que oui alors pas que je sois du tout dans l'analyse des stats de youtube loin de là mais c'est vrai que le nombre de vues je les vois il n'y a pas besoin d'aller dans les stats et il y a j'ai l'impression qu'en fait les vidéos créatives c'est les moins regardées et bizarrement c'est celle qui me demande le plus de temps en fait à faire quoi à faire en vidéo j'entends à faire en vidéo bref enfin tout ça je me dis que je reviendrai plus précisément avec une vidéo blabla parce qu'en fait j'ai plein de choses à vous dire mais plein de trucs différents sur plein de domaines différents bref je reviendrai en vidéo blabla ça sera plus simple alors je reviens un petit peu sur ma page donc vous avez dû voir passer ou pas mais de façon comme d'habitude à la fin je vous refais un petit récap en détaillé et en zoomer donc la première photo il me semble que c'était chez mon père on regardait la f1 alors oui je regarde la f1 je regarde le rugby et ça date pas d'hier et ça date pas de à parce que c'est à la mode alors ça je vous jure en story là quand j'ai suivi le tournoi destination et que je mettais des stories on me faisait des commentaires en me disant oui bah ça y est ça devient la mode donc maintenant les fiestes à regarder du rugby bon alors ça je crois qu'il n'y a pas pire pour m'énerver alors il n'y a pas pire il ya sûrement pire pour m'énerver mais ça fait quand même partie du top 3 quoi parce que oui aujourd'hui tout devient la mode de toute façon j'ai l'impression puis netflix fait plein de reportages sur la f1 fait plein de reportages d'ailleurs sur les six nations aussi alors que j'ai regardé un qui est très bien moi je critique pas j'adore ça donc évidemment j'ai regardé je me suis régalé mais moi je regarde le rugby je crois que mon tout premier match de rugby c'était le tournoi des cinq nations à l'époque je vais même pas parler en année parce que j'ai pas envie de me vieillir mais bon voilà et mon père m'a emmené faire l'aller retour à paris pour aller voir la finale france écosse et on leur a émis la mine en plus on avait gagné 42 à 12 voilà donc c'est pour vous dire que je vais avoir 12 ans donc non le rugby je regarde pas ça parce que c'est à la mode je regarde ça depuis très longtemps et la f1 c'est pareil moi mon père il regardait la f1 il regardait le rugby que voulez vous il m'a refilé tous ces virus et les allergies aussi j'en profite pour faire passer le message merci papa bref donc voilà non mais enfin puis à un moment donné enfin on est en 2024 il faut arrêter de ah mais de toute façon tu fais ça parce que mais qu'est ce et puis surtout de toute façon quand bien même quand bien même d'un coup j'avais envie de suivre une nouvelle mode mais qu'est ce que ça peut vous faire voilà je vous jure on vit dans une société aujourd'hui je vous jure je préfère en rire mais il ya un proverbe comme ça je sais plus mais je me dépêche de rire de tout de peur d'en pleurer c'est mais je vous jure c'est un peu ça quoi c'est enfin je trouve je trouve c'est grave quoi bref ensuite il ya une photo de la belote parce que je continue de jouer régulièrement à la belote j'adore ça et ce genre là j'avais eu que des mains et que des on leur a fait que des capots en plus d'ailleurs j'avais dit je devais aller gratter un jeu de gratte gratte en sortant je l'ai pas fait j'aurais dû j'aurais dû j'aurais peut-être gagné des millions qui sait bref ensuite il ya les photos de c'était quoi ah oui la bd il y avait le festival de la bd alors le mois dernier c'était le festival du livre après il ya eu le festival de la bd et bon pour celles qui me suivent régulièrement vous savez que je lis beaucoup 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 de bd donc j'étais contente d'y aller alors il n'y a pas forcément des auteurs que je voulais mais en tout cas il y avait le dessinateur donc hardy et justement l'auteur est décédé c'est pour ça qu'il m'a fait une dédicace en fonction en me faisant le dessin en version fantôme et surtout qu'en plus c'est un peu l'idée de base de cette bd et et qui m'offre un bouquet d'os en fait au lieu d'un bouquet de fleurs voilà bon j'ai trouvé ça très mignon après vous allez voir la photo du spectacle de jérémy ferrari que je suis allé voir alors j'ai fait un montage sur la photo parce que sinon j'avais pas cette place pour mettre toutes mes photos parce que je l'avais tagué en fait sur insta quand j'avais mis la story et il m'avait répondu enfin lui ou son manager j'en sais rien mais bon moi en tout cas j'avais la notification jérémy a aimé votre message voilà donc j'ai fait un petit montage pour le rajouter parce que ça me faisait plaisir tout simplement bref ensuite à gauche je crois que c'est une photo quand je marche au crapa comme d'habitude alors j'alterne en fait alors jusqu'à présent j'alternais entre marcher au crapa et marcher en bord de mer le crapa je vous ai déjà expliqué c'est un périple en fait qui est déjà tout fait pour les piétons donc vous pouvez courir marcher faire tout ce que vous voulez mais en version piéton il n'y a pas de voiture vous êtes tranquille sauf que avec toutes les intempéries qu'il y a eu dernièrement un coup il fait trop chaud un coup il fait trop froid un coup il pleut machin tout ça bon je vais pas vous mentir je me suis acheté un tapis comme ça je suis tranquille maintenant pour faire mes pas je j'ai plus aucune excuse en fait je suis tranquille je sais pas en tout cas j'ai plus d'excuses après j'étais aller voir la compétition de je trouve plus mes mots c'est une catastrophe la compétition d'apnée c'était super intéressant franchement je moi j'étais épaté de ce que les gens arrivaient à faire quoi franchement j'étais épaté ensuite il y avait le carnaval alors ça a duré tout le week-end le carnaval je vais pas vous mentir le vendredi j'ai zappé complet le samedi j'étais occupé du coup je suis allée dimanche après la compétition de l'apnée donc bon c'était la fin mais franchement j'ai trouvé ça génial j'entendais les gens autour qu'ils aient oui bon c'est les petits je sais même pas comment on appelle ça les machines articulées quoi mais c'est les petits de nice et tout ouais bah peut-être enfin en attendant franchement c'était super sympa moi j'ai adoré et la dernière photo c'est une soirée country où on était presque tous au complet donc c'était sympa parce qu'on a fait une photo de groupe alors avant d'attaquer mon journal vous allez voir je vais partir dans une découpe de plein de petits carrés en fait je suis tombé par hasard sur enfin on m'a parlé du test de personnalité et je dis bah je sais pas oui j'ai dû en faire des tests de personnalité mais là comme ça j'ai pas de réponse et on m'a dit non mais tu es architecte et avocat et si tu es là je fais qu'est ce que c'est que ce truc j'en avais jamais entendu parler donc je les fais en fait et c'est pour ça que les résultats je les ai je les ai imprimés alors pour le petit résultat bon bah le sommeil j'arrive quand même presque à dormir tous les soirs avant minuit bon il ya quelques fois où ça foire mais parce que je me couche pas assez tôt en fait tout simplement bon le sommeil je zappe les lectures la fin de mois était un peu catastrophe pourtant je sais pas comme si j'en ai pas des bd à lire elles sont sur le côté elle m'attendent je vais sûrement les lire cet après midi ensuite il y avait les routines bon mais ça c'est bien rentré l'eau ça commence à rentrer mais bon faut vraiment absolument que j'investisse dans une gourde en fait je pense que c'est ça qui va être le plus simple les repas il ya eu pas mal de couacs ce mois ci mais bon voilà bon les pas vous avez vu que finalement ça s'est bien enquillé vers la fin vu que j'ai le tapis comme je vous dis j'ai plus d'excuses et et puis la fin les gratitudes n'y a pas de problème ça je les écris bien tous les jours d'ailleurs j'ai été très bavarde je trouve mois de mars parce qu'à un moment donné j'ai comparé en fait avec le mois précédent j'ai écrit une page de plus une page de plus alors qu'il ya que deux jours de plus qu'en février on est d'accord non pardon aussi puisqu'il y avait 29 on était en année bisextile bon bref il ya que trois quatre jours de plus et j'ai fait une page de plus donc bon j'ai je trouve que j'ai été très bavarde au mois de mars j'avais plein de choses à raconter en tout cas je tiens à signaler que moi de tenir ce carnet alors pour la gratitude ça de façon bon je voulais dire expliquer ça a été prouvé plein de fois que c'est ça fonctionne et je confirme ça fonctionne ça me en tout cas ça m'aide à ne pas partir dans le négatif quoi forcément en me forçant et encore franchement je me force de moins en moins à trouver trois gratitudes par jour mais dès qu'il ya un truc qui me chiffonne qui me chafouine qui me gratte ou voilà un truc qui va pas je relativise beaucoup beaucoup plus vite donc vraiment ça aide bon après attention j'ai fait du travail sur moi etc etc forcément je dis pas que c'est magique non plus mais en tout cas ça aide par contre moi là où je vois une différence c'est que ça m'aide énormément à lâcher prise vous savez mon côté toqué où je veux que tout soit carré tout là rien que par exemple dans cet exercice là je m'en rends compte et je m'en rends compte là au montage je m'en suis pas forcément rendu compte sur le moment mais tous les carrés là avec les couleurs que je suis en train de coller ils sont pas du tout coupé droit mais alors pas du tout et je crois que même là ça se voit et les petits personnages vous allez voir ils vont pas rentrer donc évidemment je vais tous les redécouper il y en a deux je les connaissais pas ça rentrait pas ça m'énervait donc je les ai carrément viré alors qu'en temps normal j'aurais tout fait pour que tout rentre et que tous les personnages soient tous scoopés égaux enfin bref et là vous voyez la cette page à droite là c'est tout collé vers le haut il ya un grand espace en bas et mais là je vous le dis vraiment parce que je le vois au montage et ben non c'est pas grave bon ça ouais bah c'est comme ça c'est pas grave voilà et donc je vous assure parce que je me rends compte même en écrivant tous les jours en général le premier deux trois jours du mois je m'applique il va après plus du tout bref donc tout ça pour dire que oui ça aide à lâcher prise j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye vous